Montréal est une ville remplie de talent, et aujourd'hui j'ai eu la chance de rencontrer un jeune artiste d'ici, Lensley J. Dennis, producteur et mannequin pour Two Shadows. Bonjour Lensley. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Très bien. J'aimerais que tu me parles un peu plus de ta passion, le modeling. Oui, dans le fond moi j'ai commencé il y a deux ans, et à l'époque j'avais commencé avec mon cousin, quand il était à Dawson en fait, en photographie. Dans le fond on développait des projets ensemble, des projets photographiques, et il me demandait souvent de chuter avec lui. Avant ça tu te voyais où ? Avant de commencer le mannequinat et tout ? Avant ça moi je faisais de la musique, j'en fais toujours, mais je faisais que de la musique. Donc là mes activités se partagent entre le modeling et la musique. Est-ce que tu comptes étudier dans la musique, dans une école de musique, pour pouvoir continuer plus loin dans ta carrière, ou tu comptes vraiment te servir de ton talent pour pouvoir un peu pousser ton bateau ? Honnêtement je pense y aller avec le bagage que j'ai déjà, ce qui veut dire de jouer à l'oreille, et la théorie musicale, j'ai déjà une base de théorie musicale en batterie. Tu as pris ça où ? J'ai pris des cours en fait, mais ça n'a pas duré longtemps, je te dirais quelques mois seulement. Est-ce que tu penses que tu peux faire les deux en même temps, mannequinat et musique, ou tu veux vraiment te concentrer sur un pour donner ton 100% ? Je me verrais faire les deux en fait, parce que j'aime beaucoup le milieu du fashion, le milieu de la mode, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc je pense que c'est quelque chose qui s'agence très bien ensemble. Donc ouais, absolument je ferais les deux en même temps. Est-ce que toi depuis que tu es dans mannequinat, tu as vécu l'expérience de la compétition ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'entre mannequins, c'est une grosse compétition, c'est un peu chacun pour soi, le plus beau l'emporte. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais oui c'est un milieu très compétitif, donc il faut que tu sois toujours au meilleur de toi-même, parce que dans le fond c'est ça, tu n'es pas le seul à faire ça, donc on peut te remplacer. Est-ce que tu trouves que Doucello te pousse assez dans ta carrière ? Parce que je sais que dans le domaine du mannequinat, il y a beaucoup de mannequins qui se plaignent que leur agence n'a pas assez de soutien de leur agence, et que leur carrière reste un peu sur le stand-by. Non, moi je peux témoigner de l'expérience que j'ai présentement avec Doucello, ça fait vraiment pas longtemps que je suis signé avec eux, mais en fait c'est un contrat exclusif de trois ans, puis c'est sûr qu'il y a possibilité de renouveler après les trois ans, mais Doucello ils sont très sérieux, et ils te poussent vraiment à ce que tu deviennes le meilleur, et à ce que tu vives de ça justement, et que tu voyages. Et rapidement, est-ce que tu pourrais me dire, dans dix ans tu te vois où ? Dans dix ans ? Wow ! On est encore jeunes, je suis encore jeune, mais je te dirais que je me verrais tourner à travers le monde, voyager en fait, à différentes places dans le monde, et travailler dans différents studios reconnus internationalement. Merci beaucoup Nancy, ça fait plaisir d'avoir reçu aujourd'hui. Merci à vous. C'était Doucello pour aujourd'hui, si jamais vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez toujours le suivre sur Instagram, sinon je vous laisse un extrait de son dernier single, Moonlight.